... Le seul moment où vous dites « je » dans le livre que vous venez de publier, Florence Obna, c'est dans la préface. Et ça commence comme ça. J'étais allongée dans un lit. C'est une chambre d'hôtel et vous ne savez plus où vous êtes. Vous en concluez, je cite, « C'est le réel que je n'étais plus capable de saisir. » Ce matin de l'année 1996 à Bujumbura, vous vous faites alors la promesse de ne plus jamais avoir cette sensation. Saisir le réel par les mots est au cœur de votre vie depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, pareil, un recueil de 50 articles que vous avez signés pour le journal Le Monde entre 2015 et 2022. Vous nous y emmenez sur un rond-point de marmande avec les gilets jaunes, dans un EHPAD de Bagnolet pendant le premier confinement ou dans le village de Kupyansk en Ukraine. Le livre s'intitule « Ici et ailleurs » et vous voici en public pour Totémic. Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue. J'évoquais quelques-uns des lieux dans lesquels vous nous emmenez avec ce recueil d'articles, Florence Aubna, et il y a un chapitre qui s'intitule « Tiens, si on allait à Hyper-U, pourquoi avoir choisi un hypermarché comme lieu de reportage, par exemple ? » Parce que c'est un endroit qui m'a toujours fascinée, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on voit absolument tout le monde. C'est le lieu de brassage en France et parfois ailleurs et qui est, pour moi, incontournable. Si j'étais un homme politique, je croise les doigts, c'est là que j'irais distribuer des tracts. C'est le lieu de passage. Tout le monde va dans un hypermarché. Donc ça me semble un lieu très important. Et ça me semble d'autant plus important qu'on sait tous, en poussant notre caddie, que c'est un endroit où les gens sont mal payés, où ils ont des horaires pas possibles, en tout cas un certain nombre d'entre eux, où on va se faire avoir par les promotions. Donc on se sent déjà, pas pigeon, mais un petit peu. Donc on est à la fois victime et à la fois coupable d'y aller. Et je trouve que cette ambivalence représente tout à fait notre époque. C'est-à-dire qu'on se dit, il ne faudrait pas y aller. Et à la fois, on y va parce que c'est moins cher, parce que c'est l'endroit où il y a tout le monde. Et parce que pour certains, c'est vraiment le lieu où on sort parfois la seule fois de la journée et où on parle à quelqu'un. Donc c'est aussi un combat contre la solitude, l'hypermarché. Donc c'est toutes ces choses très contradictoires qui se mélangent dans cet endroit. Et c'est pour ça que ça m'a plu. J'ai passé un mois, c'était formidable. Alors, vous choisissez des lieux et vous rencontrez des personnes qui racontent l'époque, comme vous dites. Mais ce qui lit chacun des articles, quel que soit le lieu que vous choisissez, c'est que vous écrivez sur des hommes et des femmes que l'on dit ordinaires. Pour quelles raisons ? Parce que je pense que l'extraordinaire, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que je suis parfois dans des situations extraordinaires. Quand c'est le Covid, c'est extraordinaire. Le terrorisme, c'était extraordinaire au sens propre du terme. C'est-à-dire hors de l'ordinaire. La guerre en Ukraine, c'est aussi extraordinaire. Donc tout ça et ça. Et ce qui me fascine dans ces situations-là, c'est l'homme ordinaire confronté à l'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est comment les gens se dépassent ou se laissent embarquer. Comment ça se passe quand tout un chacun, vous, moi, se trouve tout à coup confronté à quelque chose de plus grand que lui, d'énorme, qu'on l'appelle l'histoire, qu'on l'appelle la tragédie, qu'on l'appelle, au contraire, une très grande joie. Tout ça m'intéresse. Alors écrire sur ce tout un chacun, sur vous, moi, ça suppose quelle responsabilité ? Parce qu'il y a un journalisme qui peut enquêter sur des grandes figures économiques, la politique, des artistes, etc. Mais quand on décide, quand on choisit d'écrire sur vous, moi, et plein d'autres... Et tous les gens ici. Et tous les gens ici. C'est très compliqué parce que, évidemment, le journalisme est très intrusif. Donc tout à coup, on pousse une porte où personne ne vous a jamais demandé de rentrer. Donc c'est plutôt... Vous êtes là, bonjour, je suis journaliste. Pour celui qui est en face de vous, ce n'est pas une bonne nouvelle. En général, on ne s'attend pas à un très bon moment quand un journaliste est en face de vous et de moins en moins. On sait qu'il y a une forte crise de cette profession. Donc c'est vrai qu'on va tendre à quelqu'un un miroir alors qu'il n'a rien demandé. Vous allez donner votre avis sur qui il est, à quoi il ressemble, ce qu'il dit. Et vous allez tripoter les phrases qu'il vous a données parce que vous parlez grosso modo une heure, vous gardez quatre phrases. Donc c'est un exercice très compliqué à manier pour ne pas trahir ceux qu'on a en face de soi. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai un peu changé ma pratique. C'est-à-dire que je passe beaucoup de moments à expliquer ce que je fais. Donc à dire, voilà, on va parler longtemps, mais faites attention parce que tout ne va pas être là. Je vous intervoue, mais je ne vais pas faire votre portrait. Donc ce ne sera pas forcément très long sur vous. Donc je leur indique comment ça va se passer. Je les fais un peu rentrer dans la cuisine, pour ainsi dire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que... Alors ça, c'est une chose... J'aurais hurlé si on m'avait dit de faire ça il y a dix ans. Avant l'apparution, en général, j'appelle les gens et je leur dis, voilà, et j'aime cette expression parce que c'est vraiment l'expression, voilà ce que je vous fais dire. Et quand je dis je vous fais dire, c'est que c'est sûr que si j'interviews quelqu'un, la phrase qu'il me dit ne sera jamais exactement la même que celle publiée. parce que le langage parlé, on le peigne, parce qu'il va rajouter... Voilà, il va parler un peu trop longuement et vous avez un certain nombre de signes. Donc tout ça est compliqué à comprendre. Et donc je veux qu'ils soient bien d'accord. Et donc avant parution, je leur dis, ça paraît demain et voilà ce que vous allez dire. Et ça apaise, en fait. Même parfois, quand on les met en situation compliquée, quand on les met en situation dure, ça les apaise de savoir, de savoir ce qu'ils vont dire. Et c'est assez rare qu'on me fasse changer quelque chose. Et rarement, à l'inverse des hommes politiques, on me dit, ah non, ça, c'est pas possible, j'ai jamais dit ça, etc. Ils sont beaucoup plus francs du collier. Mais pourquoi vous faites ça maintenant et pourquoi vous ne le faisiez pas avant ? Pourquoi vous vous êtes mise à le faire, à faire cette démarche ? Parce qu'il y a une... Je pense que notre métier ne s'est pas assez expliqué, pas assez dévoilé. Je pense qu'il faut raconter aux gens comment on travaille, ce qu'on fait, pourquoi on les interview. Et on ne l'a pas assez fait. Je pense que... C'est ce qui expliquerait la défiance que vous évoquiez ? Oui, moi, j'en suis persuadée. En tout cas, ça en fait partie. Et qu'il y a cette crise de confiance où... Ouais, mais je vais dire ça. Regardez, quand je suis allée sur ce fameux rond-point dont on parlait avec les gilets jaunes, la première heure s'est passée. J'étais debout au milieu de ce rond-point. Il faisait très froid. Et on m'avait mis très loin du bras zéro pour bien me montrer que c'était un bisutage. Et les gens me filmaient en disant parce que vous n'avez pas à dire la réalité. Et donc, on vous filme pour dire... Voilà, vous n'avez posé pour l'instant aucune question parce qu'ils ne le voulaient pas. Et vous allez tout inventer. J'en dis, mais je ne vais pas faire ça. Mais ils en étaient persuadés. Et je peux comprendre, c'est une vraie défiance. C'est un vrai... Enfin, nous, journalistes, on a vraiment des pas à faire pour se rapprocher des gens qui nous lisent et qu'on interview. Alors, ce matin, ce n'est pas la voix d'un journaliste mais d'un romancier que vous avez choisi de nous faire écouter. C'est Georges Simnon qui a accordé des entretiens à André Parineau pour la radio-diffusion française, je dis ça, parce que l'interview date du 23 décembre 1955. On l'écoute. J'essaye de mettre le lecteur dans le bain. C'est-à-dire de lui communiquer l'espèce de vibration que j'ai au moment où j'écris. Eh bien, il s'agit de la lui communiquer avec les mots les plus simples, avec les moyens les plus ordinaires. En général, un écrivain essaye d'enrichir son vocabulaire. C'est même un conseil que l'on vous donne au collège. Enrichissez votre vocabulaire, etc., pour avoir toujours le mot juste. Mais c'est très bien d'employer le mot juste. Seulement, si 90 % de vos lecteurs ne le comprennent pas exactement dans le sens où vous l'employez, à quoi ça sert-il ? Il ne faut pas oublier que nous écrivons pour être lus. J'essaye d'employer des mots qui ont le même sens dans 90 000 cervelles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le micro est à vous, Florent-Segna. Oui, c'est vrai. Simnon, pour moi, est une source permanente de comment écrire. C'est vraiment, pour moi, un maître, disons-le comme ça. C'est vrai que c'est très frappant de voir que la plupart des gens ne comprennent pas un certain nombre de mots. La classe politique, par exemple, quand elle s'exprime, la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il se dit. Une chose m'a beaucoup frappée en sortant d'un procès. Les personnes avaient été condamnées et je leur avais demandé « Oui, donc vous avez été condamnées ? » Ils n'avaient pas compris. Ils se disent « J'ai regardé mon avocate, elle pleurait, je me suis dit « Ça doit être grave. » Ils n'avaient pas compris la peine, les mots étaient tellement techniques qu'ils étaient de fait exclus de leur propre procès. Et cet enjeu de vocabulaire, de façon de parler, de façon de s'exprimer, il est vraiment au cœur des choses aujourd'hui. Mais au-delà de cette simplicité, de l'enjeu de vocabulaire, vous disiez que Simonon, c'était comme un maître d'écriture. Pourquoi d'autres ? Il y aurait d'autres raisons ? Ah oui, alors il y a une raison très forte. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, pour un journaliste, le danger, on l'a un peu expliqué, c'est ouvrir les guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dire à quelqu'un ? C'est-à-dire, est-ce qu'on le trahit ? Est-ce qu'on est au plus près de ce qu'il veut dire ? Quand Simonon ouvre les guillemets, assez rarement, il faut dire, tout le monde, et ça, j'admire, des fois, je me lis des dialogues seuls chez moi. Ah oui ? Oui, oui. C'est tout le monde parle pareil, c'est-à-dire, jeune, vieux, pareil au sens vocabulaire, au sens tourno-grammatical, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel milieu social, les dialogues se ressemblent tous. Et pour moi, c'est un formidable respect, au sens où il ne va pas mettre des gros mots sous prétexte que l'un devrait être intruant, ou avoir un langage châtié parce qu'il est de la haute bourgeoisie. Et cette espèce de langage blanc, de langage comme ça, tout simple, je trouve ça magnifique et très respectueux, très digne par rapport à ce, justement, qu'il fait parler. Alors, je disais que dans ces articles qui sont réunis dans Ici et D'Ailleurs, ce recueil, vous ne dites pas je, en dehors de la préface, mais quelle est la place du style quand vous écrivez, quand vous prenez la plume ? Alors, c'est... Moi, j'ai une sale manie, c'est-à-dire, il faut m'arracher les papiers. Donc, je suis très bien en quotidien parce qu'il faut rendre le papier à telle heure et c'est des coups prêts. Donc, quand il faut le rendre à 8h, ce n'est pas 8h05. Sinon, je peux, pendant des heures, changer la virgule de place, faire... Mais je ne suis pas une styliste. Je ne suis pas une grande styliste. C'est-à-dire, effectivement, j'ai plutôt tendance à enlever les adjectifs qu'à les rajouter. j'essaie d'écrire simple aussi. Alors, enlever les adjectifs, d'accord, mais moi, je trouve que votre style, si je puis dire, votre plume, c'est aussi un sens du détail très aigu. Vous racontez les sons, vous racontez les vêtements, vous racontez un papier peint. Pourquoi vous accordez cette importance-là aux détails ? Parce que je pense que souvent, c'est très révélateur. Je vous donne un exemple. On était en Ukraine, dans une jeep avec des militaires qui allaient vers le front. Et ils étaient plusieurs. Et donc, on est tous... C'est le petit matin, il fait assez froid. Donc, on était tous un peu silencieux. Un des téléphones sonne et celui qui sonne décroche le téléphone. Et il m'en fait « Chut, taisez-vous, taisez-vous ». Et en fait, ce type passait un examen pour rentrer à l'université. Et donc, ce gars qui allait au front, qui était là, tout à harnacher, etc., passait avec une petite voix faible en disant « Oui, alors ça, c'est un examen de grammaire ukrainienne. » Vous voyez la chose ? Et donc, les tous autour lui soufflaient les réponses. Et donc, il était là. Alors, il dit ça. À un moment, personne ne savait quoi dire. Alors, l'autre lui dit « Il dit qu'il n'y a plus de réseau. Tu n'as qu'à dire que... » « Donc, il n'y a plus ça, etc. » Ce qui est une situation cocasse vu l'endroit où vous êtes. Exactement. Et surtout, ça me semblait très révélateur de ce qu'est l'Ukraine et son engagement dans la guerre. C'est-à-dire que le type raccroche. Je dis « Enfin, vous êtes là, vous n'allez pas rentrer à l'université en septembre. » Et il a cette réponse que je trouve magnifique. Il dit « Oui, mais si je ne vais pas à l'université, qu'est-ce que je ferai quand la guerre sera finie ? » Et je trouvais ça très fort, c'est-à-dire sur ce que pensent les Ukrainiens de cette guerre, sur l'engagement qu'ils y ont et sur le fait de ne pas renoncer à la vie « normale » parce que c'est la guerre. Et du coup, j'ai voulu raconter cette scène pour toutes ces raisons-là. C'est-à-dire que je trouve que ça raconte l'Ukraine. Voilà, tout simplement. Alors, il y a évidemment vos observations, les notes que vous prenez, mais quelle est votre matière ? Est-ce que vous prenez des photos ? Est-ce que vous gardez des objets ? Est-ce que... Je vous plains parce que là, vous tombez sur une maniaque. Donc, j'ai un carnet. Alors, c'est terrible. J'ai un tel carnet avec tel stylo, telle façon de noter. Ah oui, oui. Toutes les pages sont numérotées parce que sinon, je ne m'y retrouve pas. Donc, c'est très maniaque. Et maintenant, grâce au téléphone portable, je prends des photos comme on prend des notes. Je photographie la pièce sans aucune envie ni artistique ni journalistique, simplement pour me souvenir justement de la couleur du papier peint. Ça va plus vite. Est-ce que finalement, ce qui n'est pas le plus difficile, ce sur quoi il n'est pas le plus difficile d'écrire, c'est justement le quotidien ? Ça, c'est vrai parce que les journaux, j'allais dire, ne sont pas faits pour ça. Les journaux, ils sont faits pour terriblement la terre qui tremble en Turquie, pour affreusement la guerre qui reprend en Éthiopie, pour les gros titres et pour les situations dramatiques. Donc là, tout ça, on sait faire. C'est-à-dire qu'on sait mettre des photos en une, on sait mettre des titres terribles. Voilà. C'est notre matière, si j'ose dire. Le quotidien, on est là, un peu tout écrasé avec nos gros sabots, nos micros qu'on balade un peu partout. Assez souvent, tout simplement, d'être là et de tendre un micro, on fait muter une situation. Si vous voulez, une situation toute simple, tout à coup, vous tendez le micro, plus rien n'est normal, en fait. Donc, il faut savoir se faire oublier. et c'est certainement un exercice compliqué. Et se faire oublier, ce n'est pas si facile pour les journalistes. Mais rendre compte du quotidien, vous en avez fait l'expérience avec le quai de Wistreham. Parce que, à ce moment-là, vous vous êtes arrêté en tant que journaliste, si je puis dire, pendant six mois pour vous glisser dans la peau d'une femme de ménage qui nettoie des chambres d'hôtel, des bureaux, des ferries. Et là, d'ailleurs, vous dites « je ». C'était pour toucher très concrètement ce quotidien que vous avez fait ça, Florence Aubenas ? Pour toucher ce quotidien et parce que je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a ce type de métier de dénoncer la situation. C'est-à-dire que, vous allez dire « oui, alors moi, je travaille pour un patron, monsieur untel, et voilà, il me paie mal, j'ai beaucoup d'heures de trajet, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Je pense qu'après, si vous donnez votre nom, vous avez peu de chances de retrouver du boulot derrière. Donc, je pensais que c'était compliqué pour elle de... Je dis « elle » parce qu'il y a des hommes aussi, mais le « elle » est flatteur pour tout le monde. Et donc, le... Oui, je pense qu'il fallait assumer ce que je disais sous mon nom parce que pour elle, c'était trop compliqué. Et cette expérience-là a changé votre vision sur votre métier ou pas ? Oui, c'est-à-dire que je pense que parfois, il faut partager davantage qu'on ne le fait avec ceux qu'on interview ou avec lesquels on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement être là à taper la semelle en les regardant faire et en disant « Ah, vous êtes femme de ménage. » Là, vous nettoyez. C'est ça ce que vous faites, vous nettoyez ? Enfin, il faut participer, il faut donner de soi. Et donc, là encore, je me suis mis quelques règles. Je me suis dit « Bon, maintenant, il faut que toutes les questions que je pose, je dois pouvoir y répondre moi-même. » Donc, on peut me les retourner. Donc, moi, je passe mon temps à demander aux gens ce qu'ils gagnent. Donc, je dois pouvoir répondre. S'ils sont mariés, je dois pouvoir répondre. Et donc, je me dis qu'il faut qu'il y ait un échange possible et qu'on puisse être au même niveau. C'est-à-dire que je ne suis pas là en surplombant, c'est moi qui pose les questions. Est-ce qu'il vous est arrivé de trop partager ? Ou d'être trop impliqué ? Ça peut arriver, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte. C'est-à-dire, on essaie de garder de distance. Alors, souvent, quand ça m'est arrivé, ça n'était pas grave au sens où ça n'était pas... Voilà, je n'ai pas copiné avec un homme politique. Voilà, je ne suis pas du tout une journaliste menacée par ça, tout simplement parce que ce n'est pas là-dessus que je travaille. Donc, je n'ai pas d'amis en politique, pas d'amis dans le monde économique. Tout ça n'est pas mon monde. Donc, copiner avec des personnes qui font le ménage, bon, ça ne me gêne pas, voire je le revendique. Je suis père et fils et je fus mari années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin à travers le temps. J'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment. C'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, vous te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille de beau lendemain, roulement habille. Je tiens la calèche qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons, saut de l'ange, du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. Albin de la Simone, les 100 prochaines années, et ce matin, Florence Obna est dans Totémique en public. Vous avez évoqué la guerre en Ukraine, Florence Obna, vous avez couvert plusieurs conflits, et selon vous, en dehors du fait que celui-ci nous est proche, qu'est-ce qu'il aurait de particulier ? Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est à la fois ancré dans une histoire et un passé qu'on pensait ne plus jamais sortir des manuels scolaires. C'est-à-dire que je ne pensais pas un jour parler de collaboration, parler d'occupation, parler de tranchées, parler... Utiliser ces mots-là, devoir couvrir une guerre d'artillerie, en somme. Et de territoires occupés, de gens qui rentrent, d'écoles incendiées. Pour moi, c'était la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait quelque chose de plus jamais ça. Nous, on était la génération des frappes chirurgicales, de la paix à tout prix, des poignées de main franco-allemandes. Donc, pour moi, ça a été un vrai choc, cette chose-là. Et parallèlement à ça, c'est extrêmement moderne. C'est-à-dire, il y a des drones, il y a une guerre de contra-formation, il y a cette espèce de guerre hybride très particulière, qui est... Oui, des cyberattaques, tout ça. Et donc, ce mélange de choses futuristes et de choses très anciennes est vraiment particulier. Quand on écrit sur un conflit comme celui de l'Ukraine ou sur le Rwanda ou sur l'Algérie ou sur un procès comme le procès d'Outreau sur lequel vous avez beaucoup travaillé, on pense forcément au lecteur, j'imagine. Quelle place vous accordez à ses émotions ? Aux émotions que vous pourriez lui supposer ? Du lecteur ? Oui. Il y a du lecteur ? Miracle ! Je pense qu'il faut le ménager et le respecter. Alors, je vais donner un exemple assez compliqué, c'est-à-dire que, par exemple, pour la guerre, il y a des situations cruelles de la guerre. Parfois, je ne les raconte... On peut parler de crimes de guerre, de les évoquer, de raconter ce qui se passe, etc. J'évite, en particulier, de rentrer dans les détails de cette cruauté ou que ce soit d'ailleurs un procès aussi qui sont souvent des faits divers, sanglants, terribles, de trop décrire parce qu'il m'est arrivé une fois une histoire étrange où j'interviewais un prisonnier, peu importe, et ce prisonnier me dit « Ah, j'ai lu un article de vous qui racontait telle chose, etc., un meurtre. Et je me suis dit « Ah, c'est super, tout ce sang, etc. » Et je me suis dit « Il y a des salopards, hommes ou femmes, qui lisent des articles et à qui ça plaît, à qui la cruauté plaît, à qui... » Il y en a très peu, mais je ne leur ferai pas ce cadeau. Ce qui a changé... Vous exercez votre métier depuis 37 ans, je crois, à Libération d'abord, au Nouvel Observateur ensuite, au Monde aujourd'hui. Et ce qui a changé, bien sûr, c'est le regard qu'on porte sur vous. Parce que vous avez été otage en Irak pendant cinq mois. Et à l'issue de cette libération, oui, ce regard, il a changé. Comment vous faites avec ça aujourd'hui ? Vous parliez du regard sur les journalistes. Mais vous, vous avez un statut particulier malgré vous. Alors, il y a deux choses qui pondèrent ça. C'est-à-dire, en effet, on parlait de Kedwistriam et du fait que je m'étais inscrite à Pôle emploi en masquant mon identité réelle, c'est-à-dire mon identité de journaliste, mais avec mon nom, ma figure. J'avais juste mis une paire de lunettes en plus, mais enfin, rien de dramatique. Donc, je suis arrivée. Et pendant ces six mois, il y a eu, par exemple, le journal local et Ouest France, et il y a eu, par exemple, des articles sur les prises d'otages où il y avait ma photo, donc mon nom, ma tête, et tout ça. Une seule personne m'a reconnue. Donc, la célébrité est quelque chose de relatif. Donc, quand je rentre ici dans ce studio, tout le monde attend que je rentre. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème pour reconnaître. Mais ça pondère. Et donc, de temps en temps, je voyais des gens qui me regardaient les yeux un peu fermés en se disant, j'ai dû la voir chez le boucher ou en boîte de nuit ou quelque part. Ils se demandaient où puis ça passe. Et donc, je crois que ça n'est pas si grave que ce qu'on dit. C'est-à-dire, il en faut peu pour se faire oublier. C'est ça que je veux dire. Après, c'est sûr que ça existe et qu'on y est parfois confronté. Bon, moi, je vous avoue que je suis plutôt reconnaissante à tout le monde parce que sans cette, je n'ose pas dire mobilisation, mais des gens qui ont lâché des ballons pour qu'on soit libérés avec Hussein Hanoun, des gens qui ont pensé qu'il était urgent un dimanche d'aller manifester plutôt que de rester tranquillement chez soi, je ne peux que leur dire merci. Donc, si après, dans la rue, ils vous arrêtent, tant mieux, je dis merci et sans eux, je ne serai pas là. Donc, je leur dois beaucoup. Et vous exercez aujourd'hui votre métier comme avant, mais ce métier, il a changé. On en a parlé, mais l'une des raisons pour lesquelles il a changé, c'est avec évidemment l'arrivée des réseaux sociaux, avec le fait que chacun aujourd'hui peut filmer une scène qui va être récupérée et diffusée dans les journaux. C'est-à-dire que l'immédiateté dans votre métier, depuis que vous l'exercez, n'est plus un enjeu. La course, la vitesse à l'info n'est plus un enjeu. Alors, l'enjeu aujourd'hui, pour la journaliste que vous êtes, ce serait quoi ? Alors, c'est vrai et c'est intéressant parce que je me souviens de course au scoop effrénée quand j'ai commencé. on avait cinq minutes d'avance sur le journal concurrent. C'était la compétition ? C'était la compétition, vraiment. Et ça ne nous tirait pas vers le haut, contrairement. C'était plutôt... Ça pouvait être très moche une compétition pour la formation. donc on n'a pas beaucoup perdu. Et pour moi, je trouve que c'est une grande chance pour la presse écrite, en tout cas, et je pense pour beaucoup de médias, parce que ça nous oblige à se réinventer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas publier la même information sous la même forme qu'il y a 20 ans ou même 15. Et donc, on est obligé d'aller plus loin, de creuser davantage, de faire des enquêtes, de faire plus long. Donc, pour moi, c'est une chance de réinventer le métier. Vous travaillez pour Le Monde, qui a été créé après-guerre, 1944. Vous avez travaillé pour Libération, qui a vraiment incarné en France les années 80 et jusqu'au milieu des années 90. Pour vous, est-ce qu'il y aurait un journal aujourd'hui qui incarnera l'époque ? Oui, bien sûr qu'il y a des... Je pense que... Je ne sais pas si c'est des journaux, mais il y a des formes de journalisme et de façon de s'exprimer. Je pense, par exemple, à tous les podcasts qui existent qui sont une forme de journaliste autre. Je trouve très intéressante. Justement, on parlait de dire-je, de comment se comporter. Là, on est vraiment dans un autre journalisme. Dire-je, à l'époque où j'ai commencé à écrire, c'était un péché mortel. C'était impossible. Il fallait s'effacer, etc. Donc, ça, ça a changé. Et l'autre chose qui a changé, et je trouve en bien les deux, c'est que l'intime, donc ma famille, ma vie, mes expériences au boulot, le harcèlement dont je suis ou je ne suis pas victime, etc., sont devenus une forme d'enquête. Donc, beaucoup de gens enquêtent sur eux-mêmes, sur les choses intimes des uns et des autres. Avant, ça n'était pas considéré comme ça. Et donc, je trouvais très intéressant que des grands prix de journalisme soient donnés à des gens qui enquêtent là-dessus. Et c'est pour moi vraiment du grand reportage que d'explorer les rouages dysfonctionnants parfois de la famille. Et je trouve ça formidable. Et je trouve que cette génération-là, elle a porté ça et elle a raison. On a commencé cette émission en parlant de votre découverte et de votre plaisir du métier de reporter. Est-ce que ce plaisir, il existera en vous pour toujours ? Alors, vous tapez sur la touche de mon angoisse. Je me suis toujours dit est-ce que et si un jour j'en ai marre et est-ce que je le saurais et est-ce que tout le monde me dirait elle est encore là, celle-là. Donc, il y a tout ça. Et j'interviewais un journaliste italien, Tiziano Terzani, qui est un type formidable qui avait couvert la guerre en Irak. Donc, je vais le voir chez lui à Florence. Et il avait arrêté d'être journaliste. Et je lui dis alors comment ça s'est fait ? On a tout poussé, les cafés, les machins. Je dis comment, quel jour, quelle heure, quel mot ? Il a dit c'était très simple. J'étais assise devant ma machine à écrire. Il était au Japon, il était en poste au Japon. J'ai commencé à écrire et tous les mots que j'utilisais, je les avais déjà utilisés dans un autre ordre parfois, etc. Mais il a eu cette expression très belle qui était j'avais l'impression d'une tasse à café cassée dont je recollais les morceaux éternellement. Et ce jour-là, j'ai dit j'arrête. Donc voilà, que le jour où je casse ma tasse à café, j'arrête. Pour ce matin, vous avez choisi de lire les premières pages, les premières phrases d'un roman paru en 1966, signé d'un écrivain américain qui s'appelait Truman Capote. C'est Deux sang-froid. Avant que vous n'en fassiez la lecture, j'aimerais que vous expliquiez ce choix, Florence Aubin. Oui, alors entre le moment où je vous ai dit que j'allais lire Truman Capote, j'ai gardé Truman Capote, mais j'ai changé les pages. Donc, je n'ai plus pris les premières pages. D'accord. Et j'ai choisi Deux sang-froid d'une part parce que pour moi, c'est aussi un des grands livres et un des premiers à raconter, à faire ce qu'on appelle la non-fiction aujourd'hui et qui est l'idée de raconter les informations, l'actualité, peu importe, la réalité comme un roman sur les modes du récit avec les outils du récit, les outils de la littérature sans être de la littérature, sans être de la fiction, tout simplement. Et j'ai changé les pages parce qu'en fait, je trouve très important à chaque fois qui parle. C'est-à-dire, parfois, on raconte la même scène et si c'est la personne accusée qui la raconte, la personne victime qui la raconte, le juge ou le policier, je prends des exemples caricaturaux, bien sûr, c'est très différent. Et donc, le point de vue de qui est en train de raconter cette scène, pour moi, est un des plus grands quittes quand je fais un papier. Donc, essayer de trouver la bonne personne pour raconter ce que je veux raconter. Et donc là, la bonne personne que j'ai trouvée, c'est donc De Sanfroi raconte deux jeunes gens, SDF, un peu vagabonds, qui tuent une famille entière atrocement et qui sont arrêtés et exécutés. Donc, ça raconte ce fait divers sur 500 pages et c'est un bouquin magistral. Et là, ils viennent de se faire arrêter dans l'extrait que je vais lire et ils arrivent à la prison. Et la personne qui raconte, alors, ils arrivent à la prison, on pourrait dire, bon, ça va être raconté par un des deux, ça va être raconté par... Et là, le choix de Truman Capote, il le raconte, c'est ouvrez les guillemets, par la femme du shérif qui les a arrêtés. Et donc, c'est cette femme du shérif qui voit arriver les deux prisonniers qu'elle va héberger dans la prison dont elle s'occupe. Et donc, ce point de vue-là, pour moi, était fondamental. Donc, je commence ? Allez-y. Allez. L'après-midi qu'on les a amenés, j'avais fait six tartes aux pommes et j'avais cuit du pain sans perdre de vue ce qui se passait en bas sur le square. La fenêtre de ma cuisine donne sur le square, on ne pourrait pas avoir de meilleur point de vue. Je suis peut-être mauvais juge en ce qui concerne les foules, mais je dirais qu'il y avait bien plusieurs centaines de personnes qui attendaient pour voir les garçons qui avaient tué la famille Clotère. Personnellement, je n'ai jamais rencontré un seul des Clotères. Mais d'après tout ce que j'ai entendu dire, ça devait être des gens très bien. Ce qui leur est arrivé est difficile à pardonner et je sais que Wendell, mon mari, était inquiet et se demandait comment les gens allaient réagir quand ils apercevraient Hickok et Smith. Il avait peur que quelqu'un essaie de leur faire un mauvais sort. Alors, j'avais un peu le cœur serré quand j'ai vu les voitures arriver, quand j'ai aperçu les reporters, tous ces journalistes se mettent à courir et se bousculer. Mais à ce moment-là, la nuit était tombée, il était six heures passées et la moitié de la foule avait abandonné la partie et était rentrée à la maison. Plus tard, ils ont fait monter les garçons. Le premier que j'ai vu était Hickok. Il était blanc comme un linge. Ensuite, ils ont fait monter Smith. J'avais préparé un petit dîner pour leur servir dans leurs cellules, du potage chaud, du café, des sandwiches et de la tarte. D'habitude, on ne donne que deux repas par jour. Mais je ne voulais pas que ces gars-là aillent se coucher l'estomac vide. Il me semblait qu'ils devaient déjà se sentir assez mal sans ça. Mais quand j'ai porté son dîner à Smith, sur un plateau, il a dit qu'il n'avait pas faim. Il regardait par la fenêtre. Il me tournait le dos. Je lui ai dit « Goûtez au potage, il est aux légumes. Ce n'est pas du potage en boîte, je l'ai fait moi-même. » Je suis revenue chercher le plateau. À peu près une heure plus tard, il n'avait pas touché une miette. Il était toujours debout à la fenêtre. Et puis je lui ai demandé s'il avait un plat préféré. S'il en avait un, j'allais essayer de lui préparer le lendemain. Il s'est retourné et il m'a regardé. D'un air méfiant, comme s'il avait peur que je me moque de lui. Puis il a dit quelque chose à propos d'un film. Il parlait d'une façon si douce, presque un chuchotement. Il voulait savoir si j'avais vu un film. J'oublie le titre. De toute façon, je ne l'avais pas vu. Le cinéma, ça ne m'a jamais emballé. Il a dit que ce film se passait dans les temps bibliques et il y avait une scène où un homme était précipité du haut d'un balcon, jeté à une meute d'hommes et de femmes qui l'écharpaient. Et il a dit que c'était à ça qu'il avait pensé, en voyant la foule sur le square. On a causé un peu, il était très timide. Mais au bout d'un moment, il a dit « Une chose que j'aime vraiment, c'est le riz espagnol. » Alors je lui ai promis de lui en faire et il a souri. Eh bien, je me suis dit que ce n'était pas le pire jeune homme que j'avais jamais connu. Ce soir-là, après m'être mis au lit, c'est ce que j'ai dit à mon mari. Mais Wendel a fait entendre un grognement. Wendel a été un des premiers arrivés sur les lieux après la découverte du crime. Il a dit qu'il aurait bien aimé que je sois chez les cloteurs quand ils ont trouvé les corps. Alors, j'aurais pu juger par moi-même à quel point M. Smith était gentil, lui et son ami Heikok. Il a dit qu'il pourrait vous arracher le cœur sans sourciller. On ne pouvait pas le nier. Pas avec quatre cadavres. Et je suis restée tendue, éveillée, à me demander si ça les troublait, l'un ou l'autre, la pensée de ces quatre tombes. Merci Florence Aubnin. À partir de maintenant, ce n'est plus moi qui pose les questions. France Inter Totémique Ça n'est plus moi, donc c'est vous, public de Totémique. Allez-y, on vous écoute. C'est toujours comme ça. Méfiez-vous parce que je peux parler longtemps. Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais dire que j'étais ravie de vous entendre. Voilà, vous faites partie des journalistes, pour moi, qui m'ont fait rêver depuis très longtemps. Je suis avec Annie Cogent et la troisième qui vient de se greffer, moi, sur mon panthéon des journalistes, c'est Vanessa Schneider. Vous voyez, donc je me demandais si vous parliez de l'importance pour vous de parler du quotidien et je me demandais si vous arriviez du mal à vendre ces sujets au sein de votre rédaction. Est-ce que ça, ça intéresse vraiment les rédactions ? Alors peut-être plus aujourd'hui, est-ce que vous avez eu du mal à vendre ces sujets ? Je pense que, par exemple, Kate Wistreham, ce livre sur les personnes qui font le ménage à Caen, j'étais au Nouveau Observateur à l'époque, je suis persuadée que si j'avais dit écoutez, je vais vous faire quatre pages, ce qui n'est rien par rapport à un livre, sur les femmes de ménage à Caen, je pense que je me serais fait envoyer bouler. Mais vous avez raison, c'est devenu une préoccupation. C'est-à-dire qu'il y a eu différentes étapes, les choses ont muté et je pense que de personnes utiles, premier rang, deuxième ligne, quatrième, etc., gilet jaune, toutes ces choses ont fait que tout à coup, on a regardé autrement les gens du quotidien et je m'en félicite. Une autre question. Bonjour, Florence Aubenas. Est-ce que les gens du quotidien, ils ne sont pas plus réels et vrais que nos politiques ? Je pense que tout le monde est réel. Ça, c'est malheureusement une constatation... Dans le sens... Alors, je n'ai pas pris de mon mot, je suis désolée. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, c'est sûr et si je devais tracer une ligne de partage entre les deux, comme journaliste, bien sûr, c'est les uns ont la communication pour métier, les politiques, les grands chefs d'entreprise, tout un tas de personnes, c'est les professionnels de la communication. Donc, à eux, je vous disais tout à l'heure que je relisais les choses, à eux, je ne relis pas parce que c'est leur métier, ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils disent. En revanche, la plupart des gens que j'interview n'ont jamais été interviewés, ne seront peut-être jamais plus interviewés et la communication n'est pas leur métier. Et pour moi, la différence, c'est celle-là. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, en effet, n'est pas calculé, n'est pas... Ils ne sont pas là pour soigner une image, ils sont là pour répondre tout simplement à la question. Je vais vous donner par exemple un exemple. Une personne, je demande souvent combien les gens gagnent parce que je fais beaucoup de jours de reportages sociaux. Et à une personne, je dis, à combien vous voudriez gagner ? Combien vous pensez que vous seriez à l'aise ? Il me dit, je ne gagne pas assez, etc. Alors, il réfléchit, il me dit, 1800 euros, c'était très précis. Je dis 1800 euros, oui. Non, 2000. Et puis après, il réfléchit, il continue, parce qu'au-delà, je ne vais quand même pas manger des steaks en or. Et pour moi, tout est dit. C'est-à-dire, tout est dit sur ce dont on a besoin, comment on voit les choses, comment on les... Et ça, un homme politique, on ne vous parlera jamais comme ça. Une dernière question. Bonjour. Je crois que 10 ans, c'est par votre livre en France et ce nouveau livre. Et c'est deux livres dans lesquels vous prenez la température d'un pays, même que vous allez vous dépasser les frontières. Et je me demandais si quelque chose avait retenu vraiment votre attention entre ces deux époques ? Est-ce que vous avez constaté des évolutions dans les mentalités ? Alors, c'est vrai. C'était un recueil également en France, alors qu'il n'était qu'en France. Là, c'est ailleurs aussi. Et ce qui m'a beaucoup frappé, quand on regarde tout à coup ce qu'on a écrit pendant de 2015 à maintenant, on a une espèce de vertige. Comment j'ai pu écrire ça ? C'est nul. Passé ces constatations, on se dit quelle était la couleur de l'époque qu'on a traversée ? Qu'est-ce que c'était ? Et ce que je trouve très frappant, c'est qu'à tous les moments, à toutes les étapes, le même mot, à tort ou à raison, est toujours sorti. C'était toujours la guerre. C'était la guerre contre le terrorisme. C'était la guerre contre le Covid. C'était la guerre contre les gilets jaunes sur les places de Paris. Ou c'était la guerre en Ukraine. La guerre contre le virus. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu à chaque fois ce mot qui montait de plus en plus. Et j'ai trouvé ça très frappant. J'ai trouvé qu'on était, on passait d'un pays pas très content à un pays qui régulièrement se sentait en guerre et finalement à une guerre à quelques milliers de kilomètres de chez lui. Et je trouve ça très frappant. Je trouve qu'on vit des temps très troublés, très compliqués, beaucoup plus compliqués que quand j'ai écrit en France. Et c'est notre défi à nous tous de savoir les affronter et de les faire peut-être autres, si je puis dire. Merci d'être venu répondre à nos questions pour Totémique ce matin, Florence Aubna. Ici et ailleurs, recueil de près de 50 articles que vous avez écrits pour le journal Le Monde entre 2015 et 2022 et publié par les éditions de l'Olivier. Je précise que vous serez à la librairie Loiseau-Siffleur à Valence le jeudi 2 mars, à la fête du livre de Bron, le vendredi 3 mars, à la librairie Le Square à Grenoble le mardi 7 mars et à la librairie Luciole à Vienne le mercredi 8 mars. Florence Aubna est en tournée. Merci encore. Merci à vous. Lola Costantini réaliste Totémique et aujourd'hui c'était avec Théo de Lobadère et Rémi Sistiaga pour la vidéo et la prise de son. Périne Malin je programme l'émission Ilinka Négulesco assure les recherches de documentation avec Marius Serriès et JB Audiber prend soin de la musique. La semaine prochaine je vous confie à la voix d'Eva Bester et c'est André Dussoulier qui sera à son micro. Rendez-vous pour ma part dans 10 jours et d'ici là souriez c'est vendredi. Sous-titres par Jérémy Diaz